aujourd'hui j'ai deux choses à te présenter le véhicule dans lequel je roule et ce paquet là je pense qu'on va s'arrêter ici ça va être bien salut ça c'est moi nomade aventurier et surtout papa pour résumer c'est simple un jour je suis né et depuis ben j'improvise la salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ainsi que dans mon nouveau véhicule qui résonne pas mal je suis heureux de pouvoir te présenter ce nouveau véhicule ainsi qu'un paquet que j'attendais depuis longtemps mais étant donné que j'étais tout le temps à gauche à droite c'est difficile de recevoir un colis quand tu bouges tout le temps et aussi les critères que j'avais pour mon nouveau véhicule quand tu recherches un véhicule d'occasion en plus de ça que tu sais que ça va être ta maison de tous les jours ça peut vite devenir la grosse galère bon là je vais voir mon premier véhicule même jour deuxième fois ah j'en ai fait des visites des nissan patrol toute génération des mitsubishi pajero mitsubishi sport bon les defenders et les land cruisers étaient bien surcotés pour moi c'est vrai que quand tu es dans l'urgence de chercher un véhicule avec très peu de budget tu peux vite désespérer et te remettre en question mais il faut jamais laisser tomber vous avez été nombreux à me demander puis vous poser la question mais en fait pourquoi je garde pas le véhicule actuel le camper c'est vrai que c'est une question qui me beaucoup se poser moi même je me la suis posée si j'ai décidé de pas garder ce véhicule ce véhicule que je connais c'est maintenant quasi par coeur mais en fait quand tu as un véhicule comme ça où tu as beaucoup d'histoires dedans et c'est pas rien parce que on a quand même eu notre petit bout de chou à l'intérieur et quand tu veux passer à autre chose tourner la page des fois il faut il faut se séparer de matériel et puis là c'est ce que justement ce que je suis en train de faire c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas envie de reprendre un camping car ou un campeur cellule que j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de petit de compact passe partout parce que pour moi c'est c'est un nouveau départ et j'ai besoin de ça donc je me voyais mal reprendre ce campeur seul avec tout le BQ qu'il y avait dedans pour moi c'était beaucoup trop dur là aujourd'hui je suis dans le canton de Lucerne près de Lucerne en Suisse après deux heures de route je vais voir un Hyundai Galloper alors je connaissais pas trop cette marque et je me suis un peu renseigné parce que justement c'est un véhicule qui a pas mal d'espace on va aller voir ça c'est un petit peu le cousin du Mitsubishi Pajero il y a un peu toute la même chose dessus c'est la même mécanique donc je vais aller voir ce véhicule on verra et c'est vrai qu'une fois arrivé devant le véhicule j'ai vite remarqué qu'il y avait beaucoup d'espace à l'intérieur le véhicule était présentable il avait l'air assez propre bon j'ai quand même contrôlé tout ce que je pouvais mais à vue d'oeil ça pouvait être le bon véhicule bon véhicule en main c'est parti j'ai fait de l'autoroute j'ai bien bourriné comme un port pour voir un peu comment ça se passe bon là faut foutre le pied dedans c'est toujours compliqué quand tu achètes un véhicule surtout un Docaz et surtout un véhicule que tu ne connais pas du tout de savoir si c'est le bon véhicule en fait tu peux guère savoir parce qu'il peut toujours y avoir des choses qui sont cachées c'est vrai que vu avec mon mode de vie pour mes changements de véhicule et tout je reçois souvent des messages oui mais comment en faire pour trouver le bon véhicule alors déjà il y a des choses c'est que tu peux savoir si c'est le bon véhicule comme là l'intérieur ça ça va pas changer l'intérieur de celui là il était propre il était en or donc ça c'est déjà aussi un bon point surtout quand tu vas vivre dedans en plus de ça il y a de l'espace donc ça c'est top après pour tout ce qui est mécanique tu testes les freins tu lâches le volant et si le volant ça part à gauche ou à droite c'est des fois ça c'est pas bon tu freines toujours dans la ligne c'est bon ça tu peux pas vraiment savoir avant de l'acheter oui tu peux regarder mais tant que t'as pas essayé c'est pas en voulant des fois un quart d'heure vingt minutes que tu peux voir les choses cachées il faut aussi des fois je pense y aller à l'instant oh bah ok mon gars un jugé vendu c'est vrai que de temps en temps faut quand même parler à ton véhicule fais du bien moi j'avais vraiment trois choses que je voulais absolument pour ce véhicule la première c'est que ce soit un 4x4 un vrai 4x4 style SUV avec vitesse lente et préparé pour le terrain donc ça c'était très important parce que vu le voyage que je veux faire et étant donné qu'on a déjà eu un 4x4 là les deux dernières années j'ai vu les possibilités qu'il y a avec ce genre de véhicule d'aller à des endroits où tu peux pas forcément aller avec d'autres véhicules deuxième chose je voulais un véhicule plutôt de petite taille pas trop grand mais assez spacieux pour dormir à l'intérieur et troisième chose qui est importante aussi pour mon style de voyage c'est que le véhicule ne soit pas trop récent étant donné que tu vas dans des pays où des fois c'est compliqué de réparer si tu as un véhicule récent ou c'est que tu dois installer des ordinateurs ou du bordel donc très peu d'électronique et surtout un véhicule avec une petite cylindrée j'ai pas besoin de rouler très vite donc petite cylindrée est souvent égale à moins de consommation donc moins de frais durant ton voyage donc ça aussi c'était un critère que je voulais vraiment pour mon véhicule et rajouter à cela que j'étais hyper pressé et que j'avais pas un gros budget donc là ça peut vite coincé ok l'avantage du jour c'est que pour te présenter mon véhicule j'ai ceci d'ailleurs ça faisait hyper longtemps que j'attendais ce paquet et on va aller voir ce qu'il y a dedans ceci est un stabilisateur 3 axes motorisés la marque Zion m'a proposé de tester ce gimbal c'est le Zion Crane M3 qui vient de sortir oui monsieur j'en avais vraiment besoin parce que comme tu le sais je fais le maximum de mes vidéos avec mon smartphone mais des fois je fais aussi des vidéos hors YouTube et j'utilise mon Lumix cet appareil là il est pas du tout stabilisé enfin pas vraiment stabilisé c'était un petit peu compliqué de par exemple suivre quelqu'un ou faire de jolis plans stabilisés sans stabilisateur mais aujourd'hui avec celui-ci la grande pub pourrait faire des jolis plans donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais directement tester ce stab avec mon Lumix et profiter de faire des vidéos de mon 4x4 pour pouvoir te le présenter donc ça c'est du carton ça c'est bien parce que quand tu voyages t'as directement une boîte pour ranger ton matériel de bours ça je suppose que le mode d'emploi ensuite passons aux choses sérieuses le stab donc la pièce principale la plaquette de fixation pour mettre sur ton appareil photo je sais pas ce que c'est le petit câblage donc les prises le trépied d'ailleurs on va directement le mettre ça ça je sais pas ah si ah plastique plastique ceci en fait c'est des lentilles couleurs pour pouvoir mettre à la lampe intégrée à l'intérieur du gimbal et puis c'est tout la première chose quand tu reçois un gimbal c'est de le recharger donc pour ça t'as le câble de recharge c'est un usb usb normal usb c que tu viens brancher juste ici pour recharger l'appareil parce que les moteurs ils fonctionnent avec une batterie donc t'es obligé d'avoir un appareil rechargé pour pouvoir l'utiliser ensuite dans la boîte t'as aussi plusieurs câbles comme ceci donc ça c'est des câbles qui permettent de connecter ton appareil photo à ton gimbal comme tu peux voir t'as une entrée micro juste ici et une entrée pour ton appareil photo par contre ce qu'il faut faire attention c'est que tous les appareils photo ne sont pas forcément compatibles d'où le problème pour moi c'est que mon lumix fz300 ne peut pas être connecté à mon gimbal et puis là ça m'enlève pas mal de possibilités comme par exemple régler le focus via le gimbal ou le zoom toutes ces choses là je ne peux pas le faire mais par contre je peux l'utiliser pour la stabilisation ou par exemple aussi si je mets mon téléphone dessus il y a une application qui va pour les smartphones pour pouvoir utiliser ton gimbal avec ton smartphone ok la première chose à faire c'est déjà enlever si t'as comme moi là j'ai les vrais comprendront système de fixation pour pouvoir mettre la plaque avec la vis ensuite le côté où il y a le caoutchouc il viendra se mettre sur ton appareil comme tu peux voir la plaque elle est réglable là le gimbal tu vois il est entièrement sécurisé donc pour le transport ici il y a des petits loquets que tu peux ouvrir et fermer pour pouvoir bouger la position du gimbal la même chose il y a tout qui est indiqué dessus et là c'est fermé une fois que tout est contrôlé froid puis neige ton appareil a équilibré sur ton gimbal et que tu as bien entendu mis tous les moteurs complètement libres tu peux allumer avec le bouton power juste ici ton appareil une longue pression et il va automatiquement se stabiliser et là tu peux voir que si tu prends ton bras ton appareil et ben il est stabilisé les gars il neige il fait super froid maintenant quand tu tiens ton gimbal comme ceci on va d'abord parler de l'écran tactile donc ça c'est bien parce que ça peut te permettre d'accéder au mode que tu as aussi via les boutons la balance ça c'est important et puis c'est plutôt cool je trouve petit visuel pour voir si tes moteurs sont bien équilibrés donc comme là on peut voir que il y en a un qui est moins équilibré que les autres et ensuite les paramètres info de l'appareil et d'autres paramètres par exemple l'autocalibration ici bouton des changements de mode de l'appareil ce qu'il y a de bien c'est que sur l'écran LCD ça se marque donc le mode suivi tous les modes qu'il y a dessus en dessous c'est le bouton on off pour enclencher ton appareil ici tu as le joystick pour pouvoir bouger ton appareil photo de l'autre côté tu as une roulette que tu peux utiliser pour par exemple régler le focus de ton appareil photo et ce bouton là c'est pour le mode go donc le mode suivi de l'appareil et ensuite ici un petit gadget mais qui je trouve est hyper pratique c'est cette molette quand tu presses dessus longtemps tu as la lumière ça c'est trop bien parce que tu n'es pas obligé de rajouter une lumière en plus et l'avantage aussi c'est que tu as un réglage de densité et de couleur donc chaude et froide et ça c'est hyper hyper pratique bon c'est pas le temps idéal mais je vais te présenter le véhicule avec le gimbal et dedans je vais mettre des plans stabilisés et non stabilisés comme ça tu verras un peu la différence puis les possibilités que tu as avec ce stabilisateur c'est parti bon là vu le temps j'adore la neige il y a tout qui ramasse on va attendre que ça se calme peut-être un jour deux jours je ne sais pas et puis je vais te montrer une belle vidéo de ce véhicule et on recommence les hyundai galopper sont une bonne copie des mitsubishi pajero un bon 4x4 pas trop grand ni trop gourmand avec un moteur turbodiesel 2.5L intercouleur il a largement fait ses preuves dans le terrain celui-ci à 180 000 km au compteur bien entretenu et en bon état général c'est le 4x4 parfait pour mon voyage maintenant je vais te montrer aussi un peu l'intérieur surtout l'arrière du véhicule parce que quand je l'ai acheté la première chose que j'ai faite c'est que je me suis couché derrière voir si j'arrivais à m'allonger entièrement dans le véhicule et c'est le cas bon après il faut que il faut baisser les sièges mais les sièges ici moi je vais les enlever complètement pour pouvoir avoir le maximum de place à l'arrière donc j'aurai plus que deux places dans mon véhicule donc d'abord ce qu'il faut faire c'est baisser le siège mais non c'est pas compliqué donc là je peux déjà un peu me rendre compte de la place que j'ai et puis si je me couche dedans là j'ai les pieds juste au bord et si on regarde, si je me baisse j'aurai la place jusqu'au siège donc c'est limite limite mais ça passe et l'avantage d'être petit c'est que t'as pas besoin d'avoir un grand véhicule ensuite j'ai aussi testé la hauteur donc là c'est clair t'as très peu de 4x4 où tu peux vraiment bien te mettre assis mais assis sur le passage de roue je touche pas après c'est clair qu'il y aura le matelas qui viendra dessus donc je serai un peu comme ça mais comme je le dis je veux vraiment habiter à l'intérieur mais le but c'est aussi par la suite d'installer une tente de toit mais étant donné que pour l'instant j'ai pas encore le budget et le but de cet aménagement intérieur c'est de le faire au plus simple et au plus pratique donc je vais essayer de combiner un peu toute mon expérience dans les vannes pour les intégrer dans le 4x4 et puis on verra ce que ça donne et ensuite après on installera une tente de toit pour avoir un peu plus de liberté et ça, ça sera pour d'autres vidéos donc comme tu peux voir l'intérieur du véhicule et bien il n'y a encore rien de fait et puis il y a du job et petite précision en plus ce que je voulais aussi c'est avoir une poignée à l'intérieur de la porte arrière étant donné que ça sera à ma porte d'entrée je voulais avoir un petit plus pour pouvoir ouvrir et fermer depuis l'intérieur ah et j'oubliais son petit nom c'est bourrin bon pour l'instant c'est plutôt un poney mais j'ai décidé de l'appeler comme ça c'est parce que sur le hyundai galopper il y a un petit logo avec un cheval puis je me disais que bourrin ça pourrait être pas mal surtout que par la suite je compte bien lui mettre des petits accessoires pour qu'il soit un petit peu plus méchant tu vois comment sur ce je te dis à une prochaine vidéo surtout n'oublie pas abonne-toi, like, commente ça fait toujours plaisir allez à plus